Musique Votre peau ne doit pas être trop petite, sinon l'orchidée bascule, ni trop grand, car les racines ont besoin d'être à l'étroit pour favoriser la fleur aiseau. Musique Humidifiez la sphègne, puis rajoutez-y du terreau pour orchidée et mélangez bien. Musique Sortez votre orchidée du pot et démêlez les racines. Coupez à la base toutes les racines sèches ou pourries, les ampes anciennes et les feuilles jaunies. Musique Bien remplir sans tasser le fond de votre nouveau pot avec votre mélange, puis placez votre orchidée au centre en laissant à l'extérieur les plus grandes racines. Complétez avec le reste du mélange. Tapotez le pot pour bien faire descendre le mélange entre les racines. Rajoutez si nécessaire. Musique Humidifiez simplement au vaporisateur le feuillage et les racines. L'arrosage se fera deux semaines après le rempotage. Attendez deux mois pour un apport d'engrais. Remettez votre orchidée dans son cache-pot et replacez-la à sa place habituelle. Musique 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 Musique